Kensia officielle. Abonnez-vous. L'histoire tragique de SARTJI, vendue, exposée nue et violée comme un animal à Paris parce qu'elle était noire et avait des formes. Vendue à un marin anglais, elle arrive en Europe en 1810. Pendant cinq ans, Sartier Bartman, la Vénus noire, a été exhibée comme une bête curieuse dans les foires et les salons d'Angleterre et de France où des milliers de badauds venaient voir le sexe, les seins et les fesses protubérants de celles qu'on appelait la Vénus authentote. Elle se faisait tâter, violer et toucher avec des parapluies et autres objets pointus. Elle fut examinée par un zoologue cuvier, à Paris qui la rangea dans son livre L'histoire naturelle des mammifères. Livre, censé regrouper des animaux vivants. À sa mort en 1916, un des plus grands naturalistes français, disséca son corps, son cerveau et ses organes génitaux furent conservés dans du formol. Son corps fut moulé et exposé pendant un siècle au Musée de l'Homme de Paris. Le seul péché de Sartier Bartman fut celui d'avoir eu des formes généreuses comme toutes les belles femmes noires. En 1994, quelques temps après la fin de l'Apartheid en Afrique du Sud, les Koi Koi font appel à Nelson Mandela pour demander la restitution des restes de Sartier afin de pouvoir lui offrir une sépulture et lui rendre sa dignité. Cette demande se heurte à un refus des autorités et du monde scientifique français au nom du patrimoine inaliénable de l'État et de la science. Ce n'est qu'en 2002, après le vote d'une loi spéciale, que la France restitua la dépouille à l'Afrique du Sud. Thabo Mbeki préside en exercice de l'Afrique du Sud, en 2002, dira lors du retour de la dépouille de Sartier Bartman, ce n'était pas cette Africaine privée de son identité et de sa patrie qui était la barbare, mais ceux qui l'ont traité avec une brutalité de barbare.